Les nouveautés de la Hasbro PulseCon avec beaucoup de rééditions qui étaient attendues par certains fans et quelques news qui nous viennent du Japon, c'est la vidéo news de la semaine. On va découvrir les visuels tous ensemble. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des sorties et des news sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, c'est de la folie. Aujourd'hui une vidéo forcément un peu spéciale Hasbro PulseCon qui avait lieu à l'instant en fait. En ligne, une convention en ligne qui est censée annoncer les nouveautés. Mais avant tout je voulais vous partager une ou deux news majeures qui se passent au Japon. Je les trouve juste cool donc fallait en parler un moment. On a en ce moment une convention Transformers en Asie et il y avait quelques produits qui étaient mis en vitrine et notamment la mise en avance de deux nouveaux produits Missing Link. On a d'abord Sun Striker, l'autobot génération 1, la voiture de sport, la DeLorean de mémoire, voiture jaune soldat autobot qui n'avait pas eu de réédition standard parce qu'il paraît que le moule était perdu ou alors le moule était endommagé. On n'a jamais vraiment su la fin de l'histoire. Et bien du coup ils ont décidé de l'intégrer dans la gamme Missing Link après donc Optimus, Cliffjumper et Bumblebee. Si vous ne le savez pas encore, Missing Link est une gamme exclusive au Japon qui va reprendre le design des jouets des années 80 et particulièrement visiblement l'année 1984 mais qui va rajouter des articulations modernes à ses jouets. Donc ces 10 jouets ne sont disponibles qu'au Japon. Mais la belle surprise pour les 40 ans de Transformers, c'est qu'on aurait droit à génération 1 Missing Link Arcee. Arcee est un personnage femme, femme-botte, qui n'a jamais eu droit à un jouet dans les années 80 parce que tout simplement à l'époque les designers pensaient qu'une fille robot pour des petits enfants garçons, ça ne l'est pas intéressé. Alors qu'en fait le personnage était très très bien reçu. On a eu le premier jouet d'Arcee que 30 ans après le début de la gamme pour vous rendre compte, c'est que depuis 10 ans qu'on a vraiment eu un jouet Arcee dans la gamme Generations. Et bien là Arcee aura droit à travers la gamme Missing Link à son jouet Génération 1. Ils vont se baser sur des croquis qui avaient été faits à l'époque et même il y a eu des prototypes sans articulation qui avaient été réalisés. C'est ce prototype qui est exposé à la convention. Ce prototype donc qui n'avait pas eu de jouet à l'époque mais ils sont en train de travailler sur une version Missing Link de Arcee. donc un jouet au look Génération 1 des années 80, 1986 précisément mais avec des articulations. Et ça j'ai hâte de voir. Si vous avez hâte de voir cette figurine, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et on passe tout de suite aux photos officielles de la Hasbro Pulse Con. Parlons exclusivité Hasbro Pulse Con. On commence tout de suite par l'exclusivité Hasbro Pulse qui est connue. Il s'agit du combiner Dino King. Dino King est un combiner fait de 6 Dinobots, 6 Dinosaures Transformers qui vont se transformer en robots. Ils sont basés sur les Dinobots Legacy Evolution de l'année dernière. Sauf que là au lieu d'être l'équipe des 5 Dinobots hyper connus et du nouveau, et du petit nouveau Oscar, et bien là on a droit à 6 prétendeurs entre guillemets qui ont existé uniquement dans la série Victory des années 90. Des soldats de Deathsaurus, ce nom vous êtes peut-être familier, c'était le projet Haslab, ce nom vous êtes peut-être familier, c'était le dernier projet Haslab qui est sorti en date côté Transformers. Un gros chef Decepticon bien méchant, et bien il avait une armée de Dino bien méchants qui l'accompagnaient. Ces 6 Dinobots viennent avec des accessoires en plus pour faire un beau combiner, ils respectent le look d'origine de l'époque. A l'époque, on avait droit aussi aux coquilles prétendeurs, là le concept de prétendeurs est un peu oublié, mais au moins on a un beau combiner et un hommage à ces 6 personnages qui s'assemblent toujours en Dino King, et qui vont donc bien compléter votre étagère de figurines Transformers Victory. Et d'ailleurs, ça ne va pas être le seul aujourd'hui, on va voir ça tout de suite après. En tout cas, cette figurine est une exclusivité Hasbro Pulse, il faut aller sur le site d'Hasbro Pulse pour vous la procurer, en espérant qu'elle soit disponible sur Hasbro Pulse Europe. Allez, je vous case une autre petite news avant d'attaquer le gros morceau Hasbro Pulse con. Il y avait le Transformers Day pour le lancement de Transformers 1, le film est en approche, et pour cela Hasbro avait déjà révélé les images officielles de deux studios séries, il s'agit de Bumblebee et de Elita One. Ces deux personnages font partie du film Transformers 1, ce sont les versions studio séries, donc avec des articulations un peu plus avancées. Bumblebee a droit à deux épées, comme on le voit dans la bande-annonce, dans une des bandes-annonces du film Transformers 1, et aussi un pistolet, et un gros blaster, Elita One a aussi ce gros blaster, c'est un blaster qui est générique dans le film. On peut donc le dire, on aura donc droit aux quatre personnages principaux, à minima du film Transformers 1 dans la gamme studio séries, et les quatre sont en taille de luxe, Optimus est en train de sortir. Je vous remets aussi le lien en description de la vidéo, et on a Megatron qui doit arriver normalement cet automne qui a déjà été annoncé, bien sûr. Au moment où j'enregistre ce segment de la vidéo, je ne sais pas encore si les précommandes vont être ouvertes ou pas. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, et si ce n'est pas encore ouvert, au moins on aura de beaux nouveaux visuels, au moins vous aurez vu de beaux visuels de ces deux figurines studio séries. Et là, vous vous dites, tiens, ce n'est plus du tout la même lumière, et c'est normal, j'enregistrerai la vidéo en deux fois. Dis donc, je n'aurais pas oublié d'enregistrer un petit bout de la vidéo, là ? Et oui, Hasbro a également révélé, non seulement les produits physiquement, de ces deux figurines, Bumblebee et Elita One, mais surtout une troisième figurine, Sentinelle Prime, qui est un personnage important dans le nouveau film qui sort dans quelques jours aux Etats-Unis et au mois d'octobre en France. Sentinelle Prime est le premier Voyager Class Studio Series du film Transformers 1. Il se transforme en jet, il se transforme en robot, et aussi en super-robot, entre guillemets, un robot avec une armure et un arsenal d'armes un peu plus conséquent. Ces trois figurines seront en précommande un peu plus tard dans le mois et ne seront pas en précommande ce soir pour le moment. Les reveals qui ont été faits ensuite et que vous allez voir dans le reste de la vidéo sont des reveals de la cinquième vague Legacy United. Ce ne sont pas encore des nouveautés de la nouvelle gamme de jouets Transformers de l'année prochaine. C'est la dernière vague entre guillemets de l'année en cours Legacy United, une cinquième vague de figurines qui va être composée essentiellement de rééditions. Mais on peut d'ores et déjà dire que l'axe, la nouvelle gamme de Transformers Generations de l'année prochaine a son titre et c'est l'âge des Primes. Ages of the Primes. On sait aussi qu'on aura un prochain événement Transformers le 27 octobre et c'est à cette date-là qu'on aura un reveal entre autres du nouveau Studio Series Devastator, un nouveau combiner composé de six personnages que l'on connaît très bien dont Scrapper, Mixmaster, Hook et Longhall, Bonecrusher et le dernier. Des nouvelles statues figurines 3-0 vont être également mises en ligne en précommande ou en commande directement du film Transformers 1 avec Optimus, Megatron, Bumblebee et Lita One. Ces quatre personnages seront donc disponibles également dans ces produits sous licence Hasbro de TriZero. Et maintenant, ce que vous attendez tous, la vague 5 Legacy United. Qu'est-ce qu'on a dans cette nouvelle vague de figurines ? C'est parti, on reprend la vidéo normale. On va commencer pour une fois par les deux nouveaux leader class de la nouvelle gamme Legacy. Un repeint et une réédition. Il va y avoir beaucoup de réédition dans cette wave. Parlons du repeint, il s'agit de Overcharge. Overcharge est un repeint de Blitzwing. Ce repeint a existé lorsque Blitzwing a été réédité au Japon entre 2000 et 2010. Je ne sais plus la date exacte. Overcharge est censé représenter un soldat quintesson. Triple changer. Un mode robot, un mode tank, un mode jet. Cette version de la figurine aura droit aux mêmes accessoires. On a une épée bleue, on a un pistolet et on a deux gros points rouges transparents. Ce sont les mêmes accessoires que pour Blitzwing. Sauf que là, il semblerait que les points soient de couleurs totalement transparentes rouges et iront certainement bien avec plein d'autres figurines de la gamme Legacy Warforce Cybertron. Overcharge a un look un peu plus réaliste entre guillemets puisque c'est un puisque c'est couleur, puisque c'est couleur. Overcharge a un look un peu plus réaliste puisque les couleurs sont grises et vertes qui vont un peu mieux aux couleurs design, qui vont un peu mieux au design d'un véhicule militaire. Deuxième leader class, c'est une réédition pure et dure. il s'agit de Galaxy Shuttle. C'est un repeint de Astro Train. Il a droit à une nouvelle tête et c'est un personnage de la série exclusive au Japon Victory, Transformers Victory. Ce n'est pas la première fois qu'on a des personnages Victory dans la gamme Transformers Legacy puisque déjà, on a eu droit à deux projets As-Lab, Star Saber, Victory Cyber même et Death's Zorus. Avec ces deux projets As-Lab, on a eu l'équipe de Micro Master présente dans cette série également. Et puis, l'exclusivité Asbro Pulse qui va sortir cet automne est un Dino King et est aussi issu de cette série. Galaxy Shuttle faisait partie de la gamme exclusive Vélocitron. Vélocitron ? Vélocitron ? Ça me fait penser à de la limonade ça. Bref, Galaxy Shuttle faisait... Pourquoi parler de citron dans cette vidéo ? Et de limonade. Bref. Galaxy Shuttle faisait partie de la gamme d'exclusivité Vélocitron Speedia 500. La première vague était sortie dans les boutiques spécialisées comme par exemple Magnatoys Collector mais la deuxième vague était pas trop sortie personnellement. Moi, j'ai dû les importer. Je crois que j'avais trouvé cette figurine en boutique parisienne mais c'est une boutique d'import donc il était un peu sorti probablement en Angleterre mais en gros ça n'a pas duré longtemps. Donc, beaucoup de fans n'étaient pas satisfaits d'avoir eu Galaxy Shuttle. On en reparlera certainement quand je ferai la revue mais beaucoup de petits clins d'œil Victory avec ce Galaxy Shuttle puisque les couleurs aussi de la base de lancement rappellent la base Micromaster de Countdown. On en reparlera plus tard quand on fera certainement une revue. Si jamais vous voulez que je vous fasse une mini revue de celui-là n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire après tout je peux vous faire des photos ou un petit TikTok sur ce personnage. En tout cas on a déjà deux leader class qui font hommage aux univers Transformers du Japon et ça c'est cool. On continue cette vidéo avec les Voyager class de Voyager class qui sont des rééditions. Une réédition d'une exclusivité très très dure à trouver et une réédition d'une figurine qui était sortie dans le commerce mais qui s'est retrouvée victime de son succès et très très dure à trouver. La première c'est Tarn Tarn le chef de la Decepticon Justice Division On reprend le même et on recommence Tarn est un Decepticon qui se transforme en tank un tank cybertronien plutôt futuriste et plutôt cool Il est armé non pas de un mais de deux canons à fusion J'espère que je dis pas de bêtises mais ces canons sont basés sur le look du canon de Megatron lui-même Tarn est un fanatique des Decepticons Tarn vient des bandes dessinées IDW donc théoriquement il est du Comic Universe Là aussi normalement pas beaucoup de détails physiques de différence de détails physiques est-ce que je l'ai bien dit ça ? On verra la diffusion en tout cas en tout cas normalement pas de différence avec la version Legacy qui était sortie il y a déjà plus d'un an à l'époque il avait eu un succès fou et du coup les gens se sont arrachés et c'est bien qu'ils le rééditent pour ceux qui ne l'ont pas eu cette vague va quand même faire du bien au portefeuille pour certains qui ont fait beaucoup de dépenses ces derniers temps il y a eu quand même beaucoup beaucoup de sorties ces 2-3 dernières années entre les normales et les exclusivités et en même temps c'était aussi dur pour le portefeuille pour ceux qui rataient ces figurines de dépenser plus d'argent pour les importer de l'étranger de payer des taxes de les importer des US ou d'Asie là on a tout simplement une nouvelle chance de les avoir dans le circuit standard de vente et la majorité des boutiques en ligne et enfin deuxième Voyager une exclusivité très rare il s'agit du Seeker Ramjet alors Ramjet un Seeker déjà les Seekers sont très recherchés cette exclusivité remonte à la gamme Transformers War for Cybertron Earthrise donc ça fait probablement 5 ans à peu près il était dans un pack de 2 avec Dirge ces 2 Seekers étaient dans un pack exclusif à Amazon et qui a été en rupture très très vite et il y a de mémoire pas ou peu eu de restock sur ces figurines alors pour info Dirge avait déjà eu droit à une réédition tout seul en Voyager Class dans la gamme Legacy Evolution l'année dernière avec de la peinture légèrement modifiée pour pas que je crois que les ailes étaient peintes maintenant c'est du plastique beige pour celui-là donc il y aura peut-être des différences de peinture entre l'exclue Earthrise et cette nouvelle version physiquement en photo il a pas l'air différent c'est un Seeker c'est un Conehead il a une tête de cône c'est le copain de Dirge c'est l'avion Seeker blanc et rouge il se transforme sans surprise en Jet en Seeker là aussi pas de changement majeur visiblement par rapport à l'original côté des figurines de luxe on va commencer par une belle nouvelle figurine il s'agit de Wheeljack du Armada Universe il est basé sur un moule existant War for Cybertron Sideswipe avec quelques retouches un avant du capot ou du torse avec un logo Autobot barré et un petit logo Decepticon pourquoi ? tout simplement pour l'historique du personnage c'est un Autobot qui s'est senti trahi et qui est parti du coup dans le camp adverse c'est une belle voiture il se transforme en belle voiture de sport noire alors l'original aussi avait tous ses features ça rappelle vraiment l'original génération j'allais dire génération génération Armada mesdames et messieurs on a vraiment des éléments de design qui sont très cool et qui vont rappeler Wheeljack Armada de l'époque c'est une bonne représentation d'autant que il se base sur le moule de Sideswipe d'ailleurs la tête de l'original et du nouveau ressemble fortement à G1 Sideswipe pourquoi ? et bien tout simplement en 2003 quand les designers Hasbro et Takara ont échangé pour le design de cette figurine l'équipe japonaise a renvoyé un design avec la tête de Sideswipe alors qu'il n'était pas prévu qu'il s'appelle Sideswipe du tout mais du coup c'est un fun fact qui est resté c'est pour ça que ce jouet de 2003 était repeint en Shattered Glass Sideswipe et c'est aussi pour ça que du coup quand on a eu droit à l'exclusivité Hasbro Pulse Shattered Glass Sideswipe il s'est basé sur le moule de War for Cybertron Sideswipe j'espère que vous avez tout bien suivi chez vous parce que je ne vais pas répéter en tout cas oui c'est un repeint d'un Sideswipe qui existe déjà d'un point de vue exclusivité Hasbro Pulse mais du coup on a eu le repeint de l'exclusivité très rare Shattered Glass et pas la version standard la version haut d'origine de ce personnage avant 2025 il arrive aujourd'hui et il a à la fois les accessoires de Armada Wheeljack avec ses deux bâtons mais il aura aussi les pistolets de la figurine War for Cybertron Sideswipe comme ça il peut alterner un petit peu armes de poing et armes de combat à longue portée et je trouve que les rayures bleues ressortent vachement bien en tout cas sur les photos promotionnelles ça c'est plutôt cool deuxième figurine qui est un repeint aussi qui était attendu mais je pense que ça va pas forcément plaire à 100% des gens qui l'attendaient il s'agit de Breakdown Stunticon Génération 2 on a droit à Breakdown en Génération 2 avec des couleurs flashy du turquoise du violet alors beaucoup de personnes n'ont pas eu Breakdown pour compléter leur Motor Master est-ce qu'Asbro prévoit de refaire une réédition plus tard de genre Breakdown c'est possible en tout cas le moule existe encore en même temps il y a eu pas mal d'exclusivités qui sont sorties d'ailleurs depuis la gamme Vélocitron on a eu déjà dans la gamme Vélocitron Shadow Strip un premier Stunticon repeint en G2 on a eu l'année dernière dans la gamme Toxicron Dead End et donc on a Breakdown G2 Breakdown qui est la troisième figurine on se doute bien qu'à un moment ou à un autre on aura les deux derniers Stunticon pour former Génération 2 Menasor un combiner bien 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 flashy d'autant qu'il paraît que dans les rumeurs cette année on devrait avoir d'autres personnages combiner qui arrivent mais bref ça c'est un autre sujet pour plus tard Breakdown a les mêmes accessoires que la version précédente un pistolet et son spoiler son aileron arrière qui peut servir d'arme de poing en mode véhicule il a un bon logo Génération 2 Decepticon sur le capot et j'aime beaucoup aussi son petit visage métallisé turquoise hâte de l'avoir en main G2 Breakdown a une place particulière surtout au niveau des exclusivités puisque c'est c'est un jouet qui est basé sur un prototype de jouets en 1994 puisque les jouets Génération 2 Stunticon ne sont pas sortis en magasin mais il y a des prototypes complets qui ont existé et quand la convention BotCon a été créée la première convention Transformers aux Etats-Unis a été créée je crois que ça date de 1994 à peu près je crois ils ont réussi à demander à Hasbro d'avoir accès au moule et de faire en édition limitée Génération 2 Breakdown basé sur le jeu original et il y a eu plusieurs repeints au niveau de la convention BotCon de Génération 2 Breakdown on a eu droit à un Action Master en 2004 et on a eu droit à une version Génération 2 en 2010 basée sur un moule de Sideswipe pour vous donner une idée voici à quoi ressemble BotCon 2010 Breakdown on voit bien les couleurs violettes turquoises et le logo Decepticon ils sont bien présents ici on avait donc un jouet basé sur Génération Sideswipe là on a vraiment le moule de Breakdown pour Génération 2 Breakdown à voir donc si on aura les deux derniers Stunticons cette année pour compléter le Combiner est-ce qu'il n'y a pas du soleil qui vient et qui me pète ma lumière bon la lumière elle va changer pendant la vidéo c'est comme ça on va faire avec enfin dernière figurine de luxe et là elle va être très attendue aussi une réédition à l'identique et il s'agit de Cosmos le mini-bot Cosmos il faisait partie lui aussi de la gamme Vélocitron de la gamme Legacy qui était sortie il y a deux ans c'était donc une exclusivité Walmart qui était très très dure à trouver pour certains elle a été en vente dans les magasins en ligne en France mais aussi de façon très limitée parce que très demandée mettre franchement un personnage G1 que beaucoup de gens attendent dans une gamme d'exclusivité c'est compliqué quand même pour faciliter la vente et donc là cette année la lumière vient de rechanger c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave et donc cette année pour ceux qui ont raté Cosmos il y a deux ans et bien vous allez pouvoir l'avoir dans une boîte Legacy United standard dans une gamme standard à un prix standard et commun dans toutes les bonnes boutiques en ligne il n'y aura donc pas de différence visible en tout cas majeure avec l'original on a notre petite soucoupe volante personnage qui date de 1985 quand même c'est une petite figurine de luxe c'est un mini bot et on aime les figurines de luxe autobot mini bot dans la gamme Legacy United d'autant qu'on avait eu droit à Gears cette année qui était plutôt sympa il a toujours droit à son accessoire pistolet et le petit drapeau qui se fixe au pistolet le drapeau pour donner le top départ de la course dans cette boîte sans la mention Vélocitron on se dit mais pourquoi il a un drapeau de course en fait tout simplement dans la gamme Vélocitron il y a deux ans le but du jeu c'est qu'il n'y avait que des voitures et des camions qui allaient faire la course Cosmos était dans la gamme des exclusivités avec tout le monde et donc c'est lui qui donnait en volant au dessus d'eux le top départ avec son petit drapeau voilà autre figurine de luxe autre réédition très attendue il s'agit de Origin Bumblebee et oui le petit bourdon est de retour il nous fallait encore un Bumblebee quand même on en a eu pas mal depuis ces derniers temps c'est un personnage incontournable mais surtout cette version Origin Bumblebee est la version telle qu'il apparaît dans les premières secondes du premier épisode Transformers Génération 1 de 1984 et c'est une réédition d'une figurine Buzzworth V Bumblebee une des premières d'ailleurs si je me souviens bien de la gamme Kingdom c'est une réédition pourquoi ? parce qu'elle s'était faite très très rare elle était très très demandée et surtout et surtout depuis cette année on a eu droit à Origin Will Jack pour les 40 ans de Transformers ils sont apparus tous les deux en même temps dans la scène d'ouverture de ce premier épisode et surtout Will Jack se transforme en petite camionnette et il peut s'ouvrir et il peut contenir à l'intérieur Origin Bumblebee donc si vous avez acheté cette Origin Will Jack cette année et que vous vous dites mais comment je vais faire pour trouver ce Origin Bumblebee parce que ça coûte trop cher en import ça coûte trop cher sur ebay ou l'aftermarket comme on dit chez les américains oui les sites d'occasion voilà vous ne trouvez pas Bumblebee sur les sites d'occasion dans son look Origin et bien il va tout simplement sortir à nouveau l'année prochaine dans un packaging Legacy United d'ailleurs celui-là je l'avais déjà passé en revue sur la chaîne YouTube donc je vous remets le lien en haut ou en description de la vidéo si vous voulez vous faire votre avis c'est une vidéo du coup qui aura 2-3 ans ça a un peu évolué depuis mais n'empêche que vous allez pouvoir voir à quoi ressemble Bumblebee en détail en accessoire il a droit un petit pistolet et des Energon Rods des barres d'Energon tout simplement parce que dans la scène d'ouverture il arrive à récupérer ces barres d'énergie et il les stocke justement dans Wheeljack dans son mode alternatif de camion de transport c'est une mini sucoupe volante ou voiture Cybertronen bien sympa et je trouve qu'en termes de réédition quand même Hasbro ils font fort alors oui on va avoir moins de nouveautés que d'habitude donc certains vont peut-être être un peu déçus mais en même temps c'est beaucoup de réédition que les gens attendaient ces derniers temps on a eu pas mal de réédition un petit peu en aléatoire pour gonfler la gamme je me souviens par exemple qu'on a eu en réédition Tarantulas ou encore Strongarm de la gamme Robots in Disguise 2015 donc c'est des personnages qui étaient déjà en vente dans le commerce qu'ils ont remis en réédition en vente l'année d'après là on a vraiment un choix de réédition qui est basé quasiment que sur des exclusions avec notre personnage de Victory avec Galaxy Shuttle avec Cosmos avec Bumblebee Origin ça c'est plutôt chouette et puis Tarn c'était vraiment un gros succès à l'époque donc c'est bien qu'il l'ait remis aussi on se doute bien on s'imagine bien qu'il va y avoir plein d'autres nouveautés pour les vagues qui suivront après d'autant que bon vous le savez peut-être ou pas mais il y a des listings qui ont déjà fuité sur d'autres jouets de la gamme Legacy United ou la suite de la gamme Legacy United comme je vous ai dit tout à l'heure on devrait avoir d'autres combiner par exemple donc en nouveauté pure on sera quand même servi en 2025 vous inquiétez pas et vous quelle réédition vous n'aviez pas réussi à avoir qu'est-ce que vous allez vous prendre dans cette sélection n'hésitez pas à me le dire en commentaire et d'ailleurs petit instant pub pour la chaîne si vous découvrez cette chaîne n'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu bien sûr ça fait toujours plaisir et surtout si vous ne suivez pas encore la chaîne et bien n'hésitez pas de cliquer sur subscribe souscrire pour recevoir automatiquement les futures vidéos ou vous les procurer mais normalement des précommandes vont être lancées dès vendredi soir à 23h je crois ça peut être un peu avant ça peut être un peu après en tout cas ces figurines seront bien dispo au niveau de la France et notamment chez Magnatoys Collector je vous remets le lien en description de la vidéo si jamais vous voulez précommander vous les procurer normalement la majorité de ces figurines devraient être en précommande au lancement ou dans les heures qui vont suivre le lancement de cette vidéo voilà j'espère que cette vidéo news vous a plu comme je l'ai déjà dit si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce positif et n'oubliez pas également de suivre la chaîne on se retrouve très prochainement avec les nouvelles vidéos qui débarquent très vite je suis en train de me répéter je suis en train de fatiguer n'empêche j'espère que ces vidéos et ces news vous ont beaucoup plu et du coup au moins l'avantage c'est que je peux déjà faire des belles photos avec les figurines que j'ai déjà pour vous les mettre sur les réseaux sociaux waouh c'est de la folie et si vous les avez pas sachez que vous avez votre chance en 2025 pour les obtenir et ça c'est cool c'était TF Toybox et on se retrouve très bientôt ciao 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 ciao